S'il y a un truc qui m'énerve, mais au plus profond de moi, c'est comment je suis en semaine et en week-end. On va commencer par le plus courant, et me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Par exemple, en semaine, quand ton réveil est à 7h du matin, c'est impossible de se lever. T'es hyper crevé comme si t'avais pas dormi depuis une semaine. Alors que le week-end, t'as rien demandé, 6h du mat', t'es déjà debout sans réveil, tranquille. Et le pire, c'est que tu pètes la forme, tu pourrais taper un footing. Vous allez mieux comprendre la situation. En semaine. Oh non, je suis fatigué. Mais sérieux, j'ai à peine cligné des yeux là. On peut aussi parler de la météo. En semaine, t'es en cours, au taf, bref, tu galères. T'es comme par hasard, il fait hyper chaud. Et une fois que t'es le week-end, t'es prêt, t'es chaud, tu veux sortir. Et là, boum, il pleut. En semaine. Ouah, comment il fait trop beau. Eh, obligé ce week-end, je vais à la plage. Eh, faut que je prévienne les autres. En week-end. Il y a aussi le Somalie, hein. En semaine. Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. 631 moutons. 632 moutons. 33 254 moutons. 632 255 moutons. 632 255 moutons. 632 255 moutons. 632 255 moutons. En week-end. Wouh, c'est le week-end. Eh, sur ma vie que ce soir, je joue toute la nuit à la console. Mais toute la nuit, je fais le marathon de la console. J'en ai rien à foutre. On est fait un record du monde du mec qui joue plus longtemps. Sans parler des films. En semaine. Eh, mais il y a trop du mal à regarder, là, ce soir. Eh, putain, je sais pas, je vais monter quoi, là, ça, mais il y a trop de trucs. C'est la police. En week-end. Putain, il y a vraiment rien à regarder. Il y a aussi une chose très embêtante, au niveau de la forme. En semaine. Eh, comment j'ai trop hâte d'être à ce week-end. Je pète le feu. Je sais pas ce qu'il se passe, là. Mais je sens que ce week-end, ça va être un week-end de ouf. Le meilleur de toute ma vie. Wouhou. En week-end. Ah, putain de sa mère. Comment j'ai mal au crowd. Ah, j'ai l'impression d'être dans le grand 8. Oh, putain, je change de lumière, là. Et qui n'a jamais eu cette poisse au moment de s'habiller ? En semaine. En week-end. Et ça, je crois que c'est la chose la plus rageante au monde qui arrive en semaine. C'est le temps ? Il passe pas ? T'as l'impression qu'une heure de course est égale à une semaine de ta vie. Tellement c'est long. En semaine. Tout d'abord, nous allons voir ensemble l'étymologie du mot conscience. Voyons maintenant la définition du mot conscience. La conscience est la connaissance que l'être humain a de lui-même et du monde qui l'entoure. On voit tout de suite que le mot a recours à un grand nombre de situations et de phénomènes et qu'il peut avoir des significations très différentes. On peut distinguer deux niveaux de conscience. D'une part, la conscience spontanée ou immédiate, c'est-à-dire le simple fait d'être éveillé par opposition au sommeil. Et d'autre part, la conscience réfléchie, c'est-à-dire le fait de rassembler ses esprits. Comme par exemple de se remémorer le passé afin de réfléchir à la situation présente. La conscience réfléchie peut-elle même avoir pour objet soit le monde extérieur ou soit le monde intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en nous-mêmes. Et enfin, ce monde intérieur peut désigner toutes sortes de choses. Des sensations aux pensées en passant par les sentiments, notamment les sentiments moraux. D'où l'idée que la notion de conscience peut avoir un sens soit intellectuel, conscience d'objet, soit psychologique, conscience de soi, soit enfin morale, conscience de nos devoirs. Voilà, le cours est terminé et en parlant de devoirs, n'oubliez pas d'apprendre vos deux derniers cours de philo. Petit 1, à quoi sert-il de respirer sur terre ? Et petit 2, quel effet ça fait de se fourrer un pot de yogourt dans le cul ? Voilà, vous avez 24 heures pour réviser tout ça. Bonne journée. En week-end ! Allez, let's go ! Il est temps de montrer ce que c'est un pré-soldat. Mais... Mais j'ai à peine eu le temps de faire trois parties ! Et pour finir, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en semaine, t'as jamais envie de faire tes devoirs, alors que le week-end, t'as... Ah non, en fait, t'as jamais envie de faire tes devoirs. Pssst, like la vidéo si tu veux que le temps passe vite en semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada